Sous-titrage Société Radio-Canada Hey la vache qui rit! Si tu ne parles pas choui! T'es pas le bienvenue sur le bateau! Je suis con mon capitaine. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu as vu comment tu parles, Obelix? Tu penses que je peux couper? Oui, ça va absorber. Même si je peux couper. Et toi tu es au prit de me voir. Tu as vu comment tu parles, Obelix? Tu es au prit du coup. On laissera le mystère sur l'utilisation. C'est inadmissible. J'aime pas les élastiques, ça me gratte le cul. Non mais elles sont bien. C'est une technique des professionnels. C'était la couleur que je voulais en plus. C'est des bouts filtres? Oui, mais menthe. Mante. C'est les menthols. Mante. Comme on dit en marocain, la menthe. Maintenant j'ai arrêté quand même. Je prends que des petites menthols. C'est contre le concert. C'est contre le concert. Comment ça se présente le riz là? Hein? Tout est bon. Tout est bon. Le riz est bon. Paul est à le riz. Bon Emma, viens nous montrer tes petits doigts là. Il y a eu un accident terrible. Qu'est-ce que tu as fait Emma? La porte m'a attaqué. Attaque de porte? Oui. Laquelle? La porte vire la cabine. Numéro 1. Et fracture. Montre-nous comment tu as fait. Ça ne fait pas très mal. Ce que tu peux nous parler, c'est comment tu as été reçue à l'hôpital. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu allais rapide, chair, pas chair? Rapide. Ça a été, je ne sais pas, on a attendu 5 minutes. Ouais. Ils ont fait direct une petite radio. Ouais. Et euh, ils parlaient français. Ça a été en... Ah tu peux faire. Ça a été fait. Ouais. Et tu as payé? 610 dirhams. 60 euros. 60 euros. Pour l'intervention, la radio, l'urgent, la telle, etc. C'est plutôt pas mal hein? Plutôt ça. Ok voilà. Pour ceux qui se demandent s'il faut qu'ils prennent une mutuelle à l'étranger. Un petit mot? Un petit bon ? 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 Cache les couilles ! Tony, petite préparation personnelle ? Oui, on va essayer. Tu nous fais quoi ? On va faire comme hier, des keftas, de viande, des herbes, du paprika, des oeufs. Avec de la sauce sojada ? On va tester. On essaie ça. Tu es motivé ? Après les bières d'hier soir, tu sens que tu vas pouvoir faire des keftas. C'est en partie. On va faire des keftas. Ok. C'est pas mal. Il y a un monde sur libre. Et ça se fait des bisous. Il y a de la vie sur le bateau. Il y a de la vie, il y a de l'amour. Allez, on vous embrasse. On va essayer de faire des keftas. Le riz cantonné, il a quelle tête ? Allez. Il est pas mal. Il va être bon. Allez. Il y a les bières d'hier. Il y a des bières d'hier. Ah, solde. Ouh là non. Regarde pas ça. Bon. Eh ben, 30 nœuds de vent, ça bouge. Allez, petit départ de Gibraltar. 26 nœuds de vent, sous la pluie. Catherine, on est là-bas. Il s'agit de Gibraltar, non ? Non, de Tangier. Voilà. On est bien. Il pleut. Eh ben, c'est pas grave. On s'en va quand même. Parce que c'est maintenant. Je voulais quand même vous montrer que la vie sur libre, elle était dure. Regardez-les. Il regarde si le café est bien dosé. Hein ? Vous vous rendez compte ? Voilà où on en est. Bon. Alors j'ai jaugé à l'œil. Bon. J'ai mis jusqu'au trait, chef. On verra bien. Eh ben, salut les copains. Salut tout le monde. Bon. On est donc à Tangier. Comme vous pouvez le voir dehors, il fait pas super beau. Il fait même mauvais temps. Et, euh... On a normalement, euh... Ça y est, mis le bateau, euh... À plat. Et l'ensemble des to-do list est fait. Donc, euh... On est prêt à partir. Pour la suite des aventures. Euh... Je pense pas qu'on va découvrir de... De nouveaux lièvres. On a encore... Peut-être, euh... Notre enrouleur de génois électrique. Qu'on a fait... On a fait refaire l'induction. Qu'on va peut-être commander, euh... Se faire livrer aux Canaries. Mais à part ça, on est prêt. Donc, je pense que, euh... C'est le bon moment pour vous présenter. Et le bateau. Et puis, euh... L'équipe magnifique avec laquelle je pars. Parce que... Bon, maintenant, ça fait quelques mois qu'on se pratique. Vous les connaissez plus ou moins, mais pas vraiment. Donc, euh... Je vais vous présenter tout ce beau monde. Et puis, je vais vous présenter ce bateau. Comme ça, euh... Vous serez comme à la maison. Bon. Alors, de ce côté-ci. Donc, vous avez la descente, hein. Je parle de l'intérieur, bien entendu. Ici, donc, vous avez, euh... La cabine du skipper. Euh... Ce que j'ai pris moi, donc, comme cabine. Euh... Voilà. Donc, avec, euh... Euh... Un petit lavabo et un évier. Ici, un placard où vous rangez vos affaires. Bon, vous le savez, moi, j'aime pas les moustiques. Donc, j'ai monté une moustiquaire énorme. Et puis, vous avez, donc, euh... Si vous regardez, un grand lit double, hein. Euh... Voilà. Avec une étagère au bout. Au-dessus, j'ai mis, euh... L'imprimante pour les formalités de temps en temps. Voilà. Un petit hublot de ce côté. Et un petit hublot de ce côté-ci. Qui est fermé, là. Puisque, forcément, il pleut. Donc, euh... Voilà. Ici, vous allez mettre gilet de sauvetage. Et, euh... On a, au milieu, ici, donc, il y a une porte. Dans lequel on rentre dans le local moteur. C'était une ancienne salle de bain. Attendez. Je vais nous attraper un petit peu de lumière. Pour qu'on y voie mieux, là-dedans. Hop. Qui a été enlevée. Donc, c'était la salle de bain entre les deux cabines. Ça a été supprimé. Donc, ça, c'était une... C'était une salle de bain. Aujourd'hui, c'est laquelle a le moteur. Là, derrière, on a un gros transformateur. Ici, on a, donc, notre moteur. Et nous, on a... Donc, ça communique avec la chambre de l'autre côté. Et nous, ce qu'on a fait... Enfin, ce qu'ils avaient fait, C'est qu'ici, on a le des salles qui est installé. Là, en place. À la place du cabinet de douche. Vous voyez, là, il reste le lavabo et des trucs comme ça. Donc, on en a fait... Enfin, c'est devenu un local... Un local technique, tout simplement. Et ce qui est plutôt pas mal. Parce que moins il y a de toilettes dans les bateaux, mieux c'est. Donc, voilà. Quand on repart, eh bien voilà, on tombe sur le carré. Euh... Juste ici, on a un grand placard dans lequel vous allez trouver un congèle et puis des gamelles. À côté, on a... Donc là, pareil, un placard sur lequel on a le fond micro-ondes, les tasses là-haut. Pas mal de choses. Ici, en bas, on a des rangements. Là, bien sûr, le côté des salons. Avec notre première équipière, hein, Catherine. Ça va, Catherine ? Ça va, Catherine. Alors, Catherine et Jean-Yves, hein, que j'avais rencontrés, donc, à Ibiza. C'était ? Non, à Palma ? Palma. Quand j'avais le moteur de sol qui était en dehors du bateau, ils étaient juste à côté de moi, à la Marina. Et, euh, ils avaient eu un petit peu pitié pour moi. Euh, carré avec une petite télé. Donc, euh, voilà, on est pas mal. Des piblos un petit peu partout. Donc, euh, voilà, une grande table où on a mangé déjà une œuf, sans aucun problème. Euh, de l'autre côté, donc, en traversant, vous avez la table à cartes. On est deux bordéliques à la partager. Ça vous laisse une idée de ce qui se passe. Donc, euh, avant de partir, il va falloir enlever, euh, des trucs comme ça qui vont se casser la figure. Mais bon, ça se passe pas trop mal. Voilà, elle tient bien. Un petit peu d'électronique, un radar, VHF, euh, voilà, bon, un tableau électrique. La deuxième chambre, voilà à quoi ressemble. Donc, c'est la même en symétrique, hein, sans l'amnistiquaire. Voilà à quoi ressemblent les chambres. Donc, voilà, avec du rangement le long, le lit. Pareil, le petit lavabo, là, qui est là derrière. Une armoire de rangement. La fameuse porte qui mène, donc, du côté moteur. Et puis ici, euh, notre chargeur énergétique. Enfin, de quai. Ici, vous avez, donc, la petite gazinière avec un plan de travail dessus, sur son cardan, du rangement partout. On a Emmanuel, euh... Daniel. Hola ! Hola ! Donc, euh, ça c'est Daniel. Vous savez tous que Daniel, donc, ne parle pas français et qu'il vient de Norvège. So, he's from Norway, doesn't speak French. Ah, I speak a little French. Yeah, 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 right. Donc, euh, voilà, il est lui là depuis le début, puisqu'il était avec nous depuis Cap Dag, Cap Dag. Hein, since the beginning, Daniel ? Since from day one. Day one. Day one. And I'm still here. Eh, toujours là, ouais. Euh, donc, le canapé en vis-à-vis. Là, donc, vous avez, donc, l'évier qu'on a changé qui est devenu un grand évier, avec, euh... Voilà, dessous du rangement, où on met notre poubelle. Ici, ben, on est en train de finir, on a le frigo. You can open this fridge. Voilà, hop, frigo à descente complète. Ici, on a un range, euh, tout, dans lequel on met, euh... Peu doutes. Ah oui ! Des boîtes de rangement, etc. Tony, il n'a pas compris ce que c'est qu'une vidéo. Là, la cambuse, les tiroirs avec euh... Euh... Les petites choses qui vont bien. En avançant, donc là, on a le... Le... L'espèce de... On va dire couloir. La cabine propriétaire, que j'ai laissée, euh... Ben, à Daniel, justement. Donc, euh... Grande cabine double. Euh... Il y avait une télé que j'ai enlevée, parce que ça sert à rien. Avec un hublot. Des placards de rangement. Euh... Peu de bordel quand on part autour du monde par terre. Ah... Revenant sur le couloir, sur la droite, on va trouver... Deux lits superposés, bannettes d'équipiers. On y a mis Tony, c'est le plus grand. Euh... C'était juste pour le faire chier. Bon, je déconne. Il est arrivé le dernier, donc euh... Mais bon, il est bien. Il a de la place là. Euh... Il y a une lumière qui devait marcher normal. Voilà. Donc, pour vous donner euh... Il rentre là-dedans, Tony. T'as les pieds qui touchent, Tony ? Non, il a pas les pieds qui touchent. Donc euh... Et tu mesures combien ? Un 85. En avançant là-dessus, la salle de bain. Donc euh... Qui fait douche. Euh... Sur lequel on a refait le bac en bas. Et bien voilà. Ici, un placard de rangement. Sur lequel on met euh... Voilà. Les papiers toilettes. Enfin, toutes ces choses-là. Euh... Qui a une fermeture des portes. Alors attendez. Je vais vous l'attraper. Voilà. Comme ceci. Donc, un évier. Euh... Deux placards de rangement. Les trousses à pharmacie. Enfin, tout ce qui va bien. Voilà. Je ne vous vends pas le truc. Ici, on a un autre placard. Sur lequel on a mis les vestes de cartes. Tout ces choses-là. L'aspirateur en bas. Tout ce qui va bien. Et puis, de l'autre côté ici. On tombe sur la partie euh... Sous ta voile. Donc là, on a le générateur. Avec son réservoir. Et puis euh... Vous voyez euh... Des voiles, etc. Et en dessous. Vous avez le propulseur d'étrave. Et derrière, dans l'ombre là-bas. Il y a une crash box. Donc euh... Une boîte étanche. Euh... Avec des vannes. Voilà pour à peu près la visite du bateau. Euh... Et ici, vous voyez, on a fait un nouveau système pour fixer les poubelles. Enfin, la poubelle des toilettes. Et puis voilà. Euh... Alors, je vais vous présenter les deux compères qui nous restent. On a Jean-Yves. Bonjour tout le monde. Je suis le deuxième bordélique du bord. Ça avait cru que j'ai porté mon bureau. Il s'est pas rasé. Tu voulais aller chez le barbier ici, t'as pas été ? Oui, 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 oui. Voilà. Donc, Jean-Yves qui est le... Qui est le compagnon de Catherine. Tout à fait. Voilà. Et donc, qui ont un Bavaria 39.390 Lagoon. 390 Lagoon. Voilà. Qui est berné en course en ce moment. Qui est berné en course. Tout à fait. Voilà. Donc, euh... Beaucoup de balades avec ce bateau. C'est combien de temps que tu l'as maintenant ? 5 ans. 5 ans. 5 ans de Méditerranée. 5 ans de Méditerranée. Donc, euh... On est venu tester de l'autre côté. Et on va bientôt partir de l'autre côté. Voilà. Eux, il y a le projet pour eux. Le projet suivant l'année prochaine. C'est de partir. Donc, faire la transat. Et aller faire les canaux intercostaux des Etats-Unis. De faire le tour complet. Et là, on a Tony. Alias Looping. Bon. Comme vous le savez. Toutes les femmes sont époureuses aux 4 coins du monde. A chaque fois qu'il passe à la télé. C'est pour ça qu'on ne filme pas beaucoup. Tu nous viens. Vas-y. Brèvement. Tu nous viens d'où Tony ? De Corrèze. De Tulle. Il est timide Tony. Il n'aime pas trop passer à la télé. Je ne suis pas fait. Et tu préparais ça depuis... Ça fait 2 ans que tu cherchais un bateau. Ça fait 2 ans que je cherchais un bateau. Et les mecs se sont désistés. Oui. Non. Pas trop. Oui. Non. Je n'ai pas eu de bons retours. Donc, 2 ans à passer à répondre à des annonces. Je cherchais. J'ai fait un tour de la Bretagne. J'ai essayé des refus. Et tu es là depuis le 24... Un mois. Ça fait un mois. Depuis le 24 septembre. Octobre. Non, 18. Je suis arrivé à 18. Ah oui, d'accord. En même temps, je suis arrivé en pleine vie. Il m'a tiré des lendemains. C'est vrai que ça n'a pas été un folklore le truc. Donc, voilà. C'est tout notre petit équipage. On essaye d'être bilinguel on board. Daniel fait beaucoup d'efforts avec le français. Et... So, everyone tried to speak English like for him to be part of the trip. Daniel, true? So, so true. Everybody speaks English perfect. So, it's no problem. And... My French is really good, so... Yeah, your French is not bad. Casse les couilles. Casse les couilles. Et... Et... Donc, le but des deux là, c'est de... C'est de faire un tour de bocal, hein, si on le peut dire. Tranquillement. Et puis... Vous, Jean-Yves, vous êtes là jusqu'à fin de mars ? C'est qu'à fin de mars. Parce qu'on rentre pour récupérer notre bateau. Et voilà, récupération. Récupération du bateau. Donc, voilà. C'est la petite équipe avec qui on va partir. Catherine, t'as un petit mot à dire ? Il y en a marre du froid ? Ça se voit. Ça se voit. Donc, voilà. Eh bien, voilà. On n'a pas... Je pense pas... Vous avez quelque chose à dire, Daniel, à votre famille, comme... Maman ? Je suis toujours en vie ! Hey ! Donc, voilà. Écoutez, l'aventure démarre maintenant. On a fini les tests et les retests et les sur-tests. Normalement, on est prêts, donc... On va essayer de partager avec vous beaucoup plus de images, de voyages, de navigation, de points GPS, de petites choses ensemble. Un petit peu de technique avec Jean-Yves, puisque j'apprends pas mal aussi à sa présence. C'est vrai que j'étais bien meilleur. On partage. On partage, hein. T'es bien meilleur que moi sur certains domaines. Donc, voilà. C'est une équipe assez gagnante. Toi, Tony, t'as jamais fait de voile ? Un petit peu ? Un petit peu ? Un petit peu de semaine ? Il est né avec deux mains gauches, ce garçon. Et... Il est de nationalité belge, mais il ne le sait pas. Il est pas très rapide. Au Suisse, je sais pas laquelle c'est qu'ils sont pas très rapides. Mais il est de bonne constitution, hein. On a un bon... Pour ton winch, c'est bon. Quand ça démarre, ça s'arrête plus, quoi. Non. Voilà. Et toi, t'es venu pour prendre la voile après. Tranquillement. Et... Daniel... Oui. Donc, Daniel est de Noruega. Oui. Et... Et... Tu es venu sur la voile parce que... Tu es un rêve de sauter ou s'arrête de votre vie précédente ? Qu'est-ce que c'était le vrai ? J'étais... J'étais en train de chercher un nouveau type de vie. Donc, il est en train de chercher une nouvelle type de vie. Et... S'arrête de sauter, c'est quelque chose que j'ai rêvé de toute ma vie. Et puis, je suis en contact avec toi, Steph. Donc, il a rêvé toute sa vie de faire de la voile. Et puis, il a été en contact avec moi. Et maintenant, on est en train et je l'aime. Donc... Oui. Je pense que j'ai trouvé ma passion dans la vie. Ok. Donc, voilà. Maintenant, on fait de la voile et il adore ça. Donc, il pense qu'il a trouvé sa passion dans la vie. On va probablement te retrouver plus tard sous l'eau. Oui. Le plus probablement. Le plus probablement. Ouais. Il est aussi passionné de plonger. Et donc, on va essayer d'en profiter pour... Pour vous amener sous l'eau. Découvrir... We're gonna bring them discover the... Underwater world. We're gonna bring the camera under the water. So, we'll see. Donc, voilà. Prochain rendez-vous. Allez, merci à tous et à toutes. Bisous, bisous. On se retrouve au canaille. Au canaille. And... Un peu. Au canaille. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501